Bonjour les filles. Les éclaboussures, il y en a partout. Il y en a partout dans le patron. On fait une famille. Oh, j'ai amené deux fois le même patron. L'autre, c'est le petit patron des ballerines. Ah, ben non! Excusez, on le voit ici. Pour ceux qui veulent voir, le Père Noël avec son petit biscuit trempé. Dans le fond, c'est la surface sur laquelle le projet de Noël va être réalisé. On veut savoir ce que vous pensez. Trouvez-vous ça vous? C'est la tasse du Père Noël avec son petit assiette, puis son biscuit bien sûr. Le Père Noël est gourmand. Fait qu'il y a un projet qui est déjà réalisé sur cette surface. Ça, vous allez le voir sous peu, ça s'en vient. Donnez-vous, donnez-nous vos impressions. C'était dur à vous. Oui, ok. Là, on m'a encore dit, c'est de ma faute. Je n'ai rien fait de pari déjà. Tu sais, moi, j'ai ça ici, à le pourret. J'ai pris comme surface de démonstration la petite souris qu'on avait réalisée sur un foulard. On l'avait-tu fait en vidéo, ça? Non, l'avait sur le naperon. Ah oui, l'avait. Sur le naperon, oui. Ok. Là, vous êtes plusieurs à nous demander les éclaboussures. Soit vous avez la difficulté, soit elles sont trop petites, trop grosses ou... Bien, on va se faire une démo. Sur celles que Marie-Claude vous montre, les éclaboussures qui sont dans le projet Souris, c'est l'heure de la danse. Puis, c'est des éclaboussures réalisées avec le pailleté cétacolore turquoise. C'est vraiment beau, ça donne du punch. Fait que même si des fois, ce n'est pas la couleur demandée, c'est quand même possible de l'utiliser. Fait que je vais vous montrer comment. Dans les pailletés, là, vous avez le turquoise, celui qu'on va utiliser dans quelques instants. Vous avez du rubis, qui est pailleté. Vous avez le diamant, qui est très beau aussi, qui sort de toutes les couleurs. Puis, vous avez le pailleté argent, qui est argent. Ok. Fait que pour le faire, pinceau éventail, je pense qu'on le voit bien là-dessus, là. Yes! Poil de porc. J'insiste, poil de porc, parce que ça fait des éclaboussures mieux définies. Si ce sont des poils de soie, ça fait des petites, petites gouttelettes moins intéressantes pour le tissu. Ok. Donc, poil de porc, numéro 2 ou numéro 4, c'est très bien. On va prendre notre couleur qu'on va mélanger à porc égale avec le médium éclaircissant. Bon, c'est parti. On va s'en vider. Puis, ça, quand on fait des éclaboussures, je vous le dis, on ne peut pas être cheap. Tu ne peux pas en mettre juste un petit peu parce que tu n'auras pas assez de couleurs, assez de peinture pour bien tremper ton pinceau. Fait que, comme je vous le disais, à peu près à porc égale, ma couleur, mon médium. Puis là, moi, je te pose une question qui m'est posée plein, plein de fois. Oui. Mais pourquoi pas de l'eau? Parce que si vous mélangez... C'est vraiment une bonne question, Marie-Claude. Mais pour vrai, c'est une bonne question, là. Si vous mélangez, puis je vous le dis pour les avoir testés à maintes reprises, si vous mélangez la peinture à tissu, que ce soit l'effet pailleté ou simplement la peinture avec de l'eau, l'eau, elle, elle, rentre dans le tissu. Fait que ça va vous faire comme un cerne d'eau sale, comme si vous aviez vraiment échappé de l'eau colorée, là. OK. Fait que ça prend vraiment le médium pour permettre à la peinture de ne pas filer dans les fibres du tissu. OK. Fait que je mélange ma couleur avec mon médium. Ça, ça ne diluera pas la couleur, là. Ça va juste... On va garder toute son intensité. C'est sûr que si vous en mettez vraiment trop, là, ça pourrait... Moitié-moitié, la recette est bonne. Oui, la recette est bonne. Même des fois, on peut avoir un petit peu plus de médium que de couleur. Ça dépend toujours si vous êtes avec une couleur qui est plus épaisse, comme les couleurs opaques, comparées aux couleurs transparentes. Fait que mon pinceau, je le charge comme il faut, puis volontairement, je vais le mettre bien perpendiculaire à ma surface. J'ouvre les poils du pinceau, on en fait vraiment un éventail, c'est que de le dire, pour séparer un petit peu les poils. OK. Parce qu'on veut des belles gouttelettes, mais on ne veut pas non plus exagérer. OK. Je ne sais pas si ça avait commencé à peindre votre Noël, là, mais là... Avec quelque chose d'un peu plus gros. Putain. Ici. Là, j'ai pris le feu là-dessus, mais avec un pinceau, soit plus gros. On se met idéalement debout quand vous faites ça, pour vraiment être au-dessus de votre surface. OK. Si vous êtes assis, vous pouvez avoir des surprises, soit dans vos lunettes ou la voisine d'en face. Fait que debout, c'est préférable. OK. On tient le manche du pinceau au bout ici. OK. C'est important de ne pas le tenir près de la ferrure, mais bien à l'extrémité. OK. Moi, j'aime bien utiliser un pinceau plus gros ou un crayon comme ça pour revenir tapoter délicatement pour en faire ressortir les gouttes. Je vais avoir le téléphone plein, mais il n'y a pas de souci. Non. Combien? Bien, c'est à votre goût. Fait que c'est autant pour ajouter un détail qui est intéressant sur notre projet, autant pour faire des éclavoussures de neige. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment des grosses gouttes. On va en faire un petit peu encore. C'est tellement beau. Surtout, cette couleur-là, ça donne juste un beau punch turquoise. Ce n'est pas une couleur que je prends souvent. Puis là, mettons là, parce que, est-ce qu'on va pouvoir en mettre l'autre côté du foulard? Oui, mais là, j'attendrai où j'accélérer le temps de séchage au séchoir. OK. Puis on pourrait aller l'autre côté aussi. Puis ça peut être juste ça, les éclavoussures. C'est beau, là. Puis si, par hasard, vous voulez... Des fois, ça arrive, là, bon... On a mis nos éclavoussures, mais qu'on en veut une... Un endroit bien précis, je peux venir comme ça. Juste avec le petit coin du pinceau. OK. Positionné vraiment où t'as vu. Où t'as vu. Si j'aurais pas du tout voulu d'éclavoussures, je m'excuse, sur la souris, bien, j'aurais juste positionné, soit une feuille de papier ou un petit chiffon bleu par-dessus ma souris, ça l'aurait protégée. Puis ça aurait évité que les éclavoussures soient sur ma petite souris. Ah, c'est bien le fou. OK. Fait que, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Puis les filles, n'oubliez pas, on veut vos commentaires sur notre ticket de Noël, ici, si vous aimez ça. Bonne semaine! Bonne semaine!